Et on termine avec Saint-Gobain. La tendance pour le producteur de matériaux de construction était une surchauffe des cours durant ce printemps. Alors depuis, un potentiel de baisse est-il apparu ? En tout cas, les cours ont réalisé une première phase de consolidation depuis le sommet des mois de mai, aux alentours des 80-50. Les cours sont revenus chercher la moyenne mobile ascendante à 100 jours, moyenne qui supporte cette phase de tendance haussière. Cette zone est intéressante aux alentours des 71-60. C'est aussi la zone des sommets entre mars et avril. On a donc une moyenne et une polarité. On a donc des éléments de force sur ce niveau, en tout cas des éléments sur lesquels les acheteurs peuvent revenir pour défendre la tendance haussière. Il ne faut donc pas casser cette zone des 71-60 si on veut conserver cette lecture haussière assez dynamique sur Saint-Gobain.